Salut à tous c'est Koenski, ça y est Anno 1800 est complet au niveau de son contenu, tous les DLC sont maintenant sortis et il y a plein 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 de nouveautés depuis ma dernière partie complète qui date de la saison 2 avec la sortie de la Terre des Lions, il y a plein de nouvelles choses, le jeu est devenu énorme et moi ce que je vous propose c'est de nous lancer dans une aventure avec tous les DLC activés pour terminer en beauté avec le jeu. Et on va évidemment jouer en bac à sable, pas en campagne, moins de conseils, on connaît quand même pas mal le jeu et puis on va choisir un avatar, on va changer un petit peu par rapport à la dernière fois, je vais prendre ce monsieur, ok on va prendre la couleur orange pour changer et le logo ça va être un logo industriel, industrieux, c'est parti, on va activer tous les DLC comme je vous ai dit, ils sont tous là, c'est parti, alors le choix de la difficulté on va le lancer en personnalisé, alors très rapidement on va commencer avec un monde de taille grande et des îles plutôt grandes, le reste on va laisser en normal ici pour la création du monde, les personnages je n'aime pas jouer tout seul sur la carte, j'aime qu'il y ait de la vie, j'ai donc mis les 3 IA mais j'ai pris les IA faciles comme ça elles vont pas trop nous gêner, mais elles seront là pour nous donner des petites quêtes et nous parler de temps en temps, on va garder les marchands sur la carte mais aussi les pirates en difficulté moyenne, on va essayer de rester en paix avec eux et ce seront éventuellement des partenaires commerciaux qui pourront être utiles, ça mettra également un petit peu plus de vie sur les cartes, pour les caractéristiques j'ai laissé en moyen je pense à peu près tout, sauf la fréquence des quêtes où je l'ai demandé qu'elles soient rares, j'aime pas être trop embêté trop souvent avec des quêtes donc j'ai mis rares, je crois que c'est mieux, les revenus seront moyens, le reste sera globalement moyen, on va rembourser les coûts de construction, on permettra les déplacements des bâtiments, comme ça je pourrai réaménager comme je veux mes îles, on aura suffisamment de difficultés avec toute la gestion qu'on va devoir faire, un départ tout à fait moyen ici et des conditions de victoire qui sont nulles, on va jouer aussi longtemps qu'on le veut et on est parti, on va faire voile et découvrir notre première île qui est celle-ci, alors on va directement commencer avec notre navire amiral par décharger une partie de notre cargaison, on n'a pas besoin de tout dans le vaisseau et notamment les planches seront bien utiles pour construire dans la colonie, on va en garder par contre 15, de toute façon le reste je ne peux pas déposer, on va garder 8 poutres d'acier pour faire un nouveau port sur une des îles qu'on va découvrir, on n'aura pas besoin non plus des canons donc on va les déposer et ensuite on va envoyer le vaisseau pour découvrir ce qui se passe là-bas par exemple, quelle île a-t-on là-bas ? et nous on va commencer à construire, alors sur notre première île on va mettre le marché en premier lieu, on va tirer une route pour venir bien aligner comme on aime sur le port, on va se mettre là-bas par exemple, il y aura les maisons autour de ce côté-là, les premières maisons en tout cas, il y en aura d'autres après évidemment, alors, clic droit, on rajoute des maisons, je vais en mettre ici 6, je vais en mettre encore ici devant, et première étape, l'ère de l'agriculture, oh là là ce jeu il m'avait manqué, il m'avait manqué, on va regarder les bâtiments, on va s'extasier devant les animations et la vie qu'il y a dans le jeu, le marché est plein de vie déjà, on va aller voir le port, rapidement, mais quand même, on veut se faire plaisir, ok alors on va avoir besoin de production de bois assez vide, donc on va placer des scieries et des camps de bûcherons, alors où va-t-on les mettre ? c'est pas si important, on peut les changer de place après, mais peut-être là dans le coin ça peut être pas mal, on va venir chercher les 100%, alors après il y aura la route également, je vais décaler juste un tout petit peu, la route va bouffer un petit peu de production, on reste quand même à 100% donc c'est ok, on va venir coincer une scierie ici, et puis on veut quand même beaucoup de planches dès le début, donc idéalement il faut en mettre au moins deux camps de bûcherons, au moins, au moins, au moins, si c'est bien, route, ici, ici, ok on a trouvé des pirates apparemment, attention, on va dégager, éviter de rentrer chez les pirates absolument, je vais aller de l'autre côté, alors ici on a une île non colonisée, avec du houblon, des fourrures, du salpêtre, je pense que c'est, je n'ai aucune de ces fertilités ici, si on a des fourrures, on va attendre peut-être de trouver une autre île, où vraiment on a un complément par rapport à ce qu'on a ici, ça pourrait être mieux, donc les pirates on essaiera de faire la paix avec eux, c'est Anne Harlow qui se trouve ici, ce n'est pas nécessaire pour le moment, on peut s'en passer, allez on va continuer à faire des maisons, jusqu'au moment où on va débloquer les bâtiments suivants, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je ne vais pas tout réexpliquer, parce que j'ai déjà fait pas mal de séries, je vais vous réexpliquer rapidement, que chaque bâtiment de production, produit toutes les x secondes, une production, très très rapidement je vous montre, par exemple là toutes les 15 secondes, on a du bois, et toutes les 15 secondes, un bois est transformé en planche, ce qui veut dire que je peux équilibrer, en mettant chaque fois une cabane de bûcheron, et une série, et ce sera parfaitement équilibré, alors il ne faut pas que j'oublie, d'ailleurs j'ai oublié là, d'envoyer les ressources vers la ville, on va se mettre ici, et on a besoin pour ça d'un entrepôt, l'entrepôt il aura des charrettes qui permettront de venir apporter les planches dedans, et le bois également s'il y en a trop, voilà on surveille qu'on a bien 100% de production, c'est le cas, alors on a besoin du coup de deux séries, puisque là on va également produire du bois, et donc je vais en rajouter une ici, voilà, et elle, est-ce que je pourrais la faire tourner peut-être, et la mettre là, oui, ce sera mieux organisé, ok, nouveau statut, on peut construire du schnapps, des vêtements, et du fil de tissu, ok, nouveau bâtiment débloqué, tout ça pour satisfaire les besoins de la population, nos fermiers, qui ont besoin maintenant de vêtements, alors on va s'organiser au fur et à mesure, pour l'instant on va faire simple, après on fera des grandes zones de production, mais pour l'instant, on va globalement regrouper pas mal, je vais bouger les choses après, mais pour l'instant on va garder cet entrepôt là, et beaucoup travailler autour, alors les moutons, on peut faire trois, comme ceci, trois prairies, et puis la filature, on peut la mettre à côté, ou je vais la mettre à côté comme ceci, ça donne quelque chose de relativement enceint, qu'on va pouvoir copier après, et quand on fera vraiment une grosse zone de production, qui sera optimisée via des artisans, qui vont donner des boosts etc, là on refera un layout complet, pour l'instant on essaie surtout d'aller rapidement, le schnapps, donc il y a une différence entre les produits, des besoins fondamentaux, qui vont permettre de remplir les maisons, et donc on gagne plus d'argent de taxes, et puis les biens de bonheur, qui eux vont donner du bonheur, et des taxes supplémentaires, des pièces supplémentaires, donc le plus important c'est les besoins, mais le bonheur c'est aussi important, on va faire de toute façon les deux, alors, on a la pomme de terre en fertilité, on peut mettre des pommes de terre, et la distillerie va venir avec, 30 secondes, 30 secondes, donc c'est du 1 pour 1, et pour l'instant comme je vous ai dit, on va grouper pas mal, et on rebougera tout ça plus tard, alors on fait gaffe de ne pas empiéter sur, la zone de production de bois, alors je vois qu'elle est descendue à 99%, non c'est bon 100%, c'est ok, voilà le schnapps, qui va être produit, on va vraiment essayer de faire des productions très très centralisées, on y viendra progressivement, mais là il faut qu'on avance pour débloquer les nouvelles choses, et pouvoir aller vers le nouveau monde également assez rapidement, alors qu'est-ce qu'on a ici, céréales, poivrons rouges, pommes de terre, vous voyez, ça j'avais déjà vu, on va continuer à explorer un petit peu avant de choisir la première île, qu'on va coloniser, ou plutôt la seconde, voilà, alors en termes de besoin, le schnapps va arriver, en termes de bonheur, et en termes de besoin, on a du poisson qui était déjà en stock, mais attention on n'en produit pas, donc on va en produire, on va fabriquer, construire, la pêcherie, comme ceci, le bateau part, regardez les bacs, les bacs avec les poissons, reflètent, les reflets du bâtiment derrière, les nasses, les bacs remplis de poissons, c'est vraiment très très chouette, alors il nous faut un entrepôt, non parce qu'on a déjà celui-là qui est à côté, donc ça devrait être suffisant, je ne sais pas pourquoi il met une petite icône ici, ça devrait pourtant être bon il me semble, alors on a une pénurie de main d'oeuvre, et bien on est répartis, on refait des habitations, on va mettre comme ceci, on pourra passer au niveau suivant, si ce n'est pas encore fait, je laisse un peu de place au milieu, pour mettre des bâtiments de type service, comme le pub, qu'on a peut-être déjà débloqué, oui il est là, ça coûte 20 en entretien, on est à moins 160, mais rassurez-vous, ça va remonter après, je n'ai pas peur pour ça, ça va être un service public très important, le pub, on va le mettre ici, excellent, super, alors il nous manque a priori plus grand chose, pour passer au niveau suivant de population, puisqu'en fait les gens, leurs besoins sont remplis, je crois qu'on va pouvoir monter de niveau, assez vite, pas encore tout de suite, mais bientôt, alors voilà une grosse île, qui pourrait être intéressante, on a de la fertilité de houblon, des fourrures, et du salpêtre, donc les fourrures sont un petit peu en doublon ici, ça reste quand même une île qui pourrait être intéressante, allons voir là-bas, on va continuer à rajouter des bâtiments, la caserne de pompiers, pour empêcher les feux de se propager de trop, on va se mettre, je pourrais en mettre éventuellement deux, une plutôt destinée ici, à la zone portuaire, et à la ville, et une, pour la zone de production ici, je vais mettre là à l'angle par exemple, voilà, alors au début, les pompiers ne sont pas effectifs tout de suite, ils doivent se former, étudier un petit peu les machines, remplir les pompes, avec de l'eau, très bien, on est plutôt bien, et là tous les besoins sont remplis, on doit pouvoir commencer à monter des maisons de niveau, alors on va monter celle-là, près du centre, ces maisons vont être taxées déjà beaucoup plus fort, donc on va voir notre balance économique remonter, on débloque les roues de pavés, on débloque, on peut aller voir le niveau ouvrier, les briques, les saucisses, les corporations, qui vont pouvoir commencer à nous faire booster nos productions, les premiers ouvriers en ménage, super, le pain, l'église, les voiles, le petit port, excellent, oh c'est le talent, nouvelle île, alors celles-là sont petites, je vais même pas aller les voir, céréales et raisins, je sais plus lesquelles vont bien ensemble, parce qu'il y a des choses qui vont bien ensemble, parce qu'il y a des productions qui demandent de chaque, je crois pas que le raisin et les céréales aient quelque chose à voir ensemble, on peut toujours se tromper, mais on va encore un petit peu explorer, de nouveaux ordres, alors là, ok on continue à se développer, des maisons, on va varier un petit peu, alors je fais des blocs de 6 maisons, parce que comme ça on a des routes quand même très régulièrement, plus tard ça va être amené à être varié, parce que quand je vais mettre des bâtiments, genre l'église qui est grosse, si je sais pas la mettre exactement, il faudra que je bouge un petit peu les maisons, et on aura un layout qui va de toute façon se diversifier un petit peu, je m'inquiéterai pas trop là-dessus, voilà, alors regardons le prochain niveau de développement de l'île, c'est 750 ouvriers, donc il faut travailler vers ça, comment remplir les maisons et en avoir plus, en avoir plus c'est remplir les besoins des paysans et monter leur maison, avoir plus d'ouvriers par maison d'ouvriers, c'est remplir leurs besoins pour que le chiffre ici monte, donc produire des saucisses évidemment, on va en avoir besoin, on va commencer par continuer à monter de niveau, alors ça coûte assez cher en plan, je pense qu'assez rapidement on va faire de nouveau une nouvelle série, et un nouveau camp de bûcheron, pour en monter à 3 de chaque, ce sera largement nécessaire, je pense que je vais quand même venir prendre cette île là, il y a du houblon, alors je pense que le houblon il va bien en fait avec, oui, avec les céréales pour faire de la bière, je crois que ça c'est un duo qui va vraiment bien, du coup est-ce que j'ai déjà trouvé ce duo là ? Pas vraiment, on va chercher encore un petit peu, si on peut le trouver on se met bien pour faire de la bière, sans devoir commencer à bouger les ressources, de manière inutile, enfin de manière en tout cas, qui complexifie un petit peu les choses, premier incendie, alors on a les pompiers pas tellement loin, ils vont pouvoir s'occuper de ça a priori, faut le temps qu'ils réagissent, je les ai pas mis au centre, pourquoi c'est pour qu'ils puissent également s'occuper éventuellement des incendies, au niveau de la zone portuaire, on va accélérer un petit peu, et espérer qu'ils se préparent, on est dans la zone des fées, ah ils sont déjà là, mon dieu, ils sont tellement rapides, je les ai pas vus arriver, ok, n'oubliez pas la maison derrière, ça brûle aussi là en fait, faut y aller là les gars, ils vont y aller, ils vont y aller, toi tu vas là, alors on va faire ces series en plus, voilà, finalement j'ai fait 4 camps de bûcherons, 4 series, comme ça on sera pas trop embêté avec la production de planches, ça va suivre, ce qu'on va faire également, c'est commencer à regarder un petit peu pour vendre ou acheter les ressources, du genre si j'ai trop de planches, elles vont s'accumuler, il y aura un stockage max, l'excédent sera perdu, ce qui est un petit peu de dommage, alors ce qu'on peut faire, c'est mettre une option achat-vente, c'est à dire que, je peux dire, je veux toujours en avoir 50 en stock, si ça dépasse, vous vendez, et puis si on n'a plus assez, éventuellement, si un bateau passe par là, vous achetez, c'est la manière la plus simple, je pense, de gérer les choses, c'est pas ce qui coûte le moins cher forcément, parce que du coup, des fois on va acheter, alors que c'est pas forcément très très utile, mais, parce qu'on va produire derrière, mais ce qui nous permettra de gagner le plus de temps, et également d'avoir le moins de mal de tête pour gérer tout ça, honnêtement, on va le faire pour la plupart des ressources, et je vais mettre 50 pour avoir des stocks largement suffisants, et être sûr qu'on ne manque de rien, voilà, pour l'instant je l'ai fait pour deux éléments, les matériaux de construction, tous, même ceux que je ne produis pas encore, et les biens de consommation, tous, j'ai mis une limite de 50 partout, comme ça, c'est clair et net, on sait ce qu'on doit avoir en stock, et c'est très bien, de toute manière, au niveau de l'équilibre des productions, on peut facilement voir où on en est, avec le tableau des statistiques, pour voir si le bleu, c'est à dire la demande, est rencontré au moins par l'approvisionnement, qui est le vert, on y reviendra régulièrement à ce tableau, là je pourrais vous expliquer, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, c'est très pratique, pour l'instant, on est dans le bon, mais assez vite, je devrais aller venir voir, par exemple, surtout au niveau des biens de consommation, est-ce qu'on produit assez de poissons, de schnapps, d'eau de vie, de vêtements de travail, et de saucisse, pour l'instant, on ne produit pas de saucisse, donc il va falloir s'y mettre assez vite, on n'aura pas des quêtes trop souvent, donc je pense que je vais, peut-être essayer de les faire, de temps en temps, une quête de résidents, mon bétail, mon mari s'est fichu de moi, quand j'y ai dit, qu'il préparait quelque chose, ils sont tous enfouis, sans eux on va crever de faim, retrouvez-les s'il vous plaît, souvent ça demande de récupérer, soit sur l'eau, soit sur la terre, des trucs, là c'est des vaches, la ville est petite, on va les trouver facilement, ah, il n'y a pas que des vaches d'ailleurs, oula, c'est toute la ménagerie qui s'est barrée, tubercule de pommes de terre, en stock dans la corporation, augmente, diminue de 15% la productivité, disons qu'elle est vraiment utile, ça s'est enlevé, mais je peux revenir voir ici, d'accord, ça donne la fertilité de pommes de terre à une île, mais à un coût d'une productivité moindre, ça m'intéresse relativement peu je pense, ok, enchanté, enchanté, mais oui, alors on continue les améliorations, attention que quand on améliore d'une main d'oeuvre vers une autre, on baisse évidemment le nombre de main d'oeuvre initiale, on a besoin de garder des travailleurs en suffisance pour nos fermes, là on commence à bien monter le nombre d'ouvriers, mais il faut continuer, alors là, est-ce qu'il y aura une grande île ? je crois pas, on va aller dans le coin et terminer l'exploration, et puis je vais choisir mon île, ma deuxième île, en connaissance de cause, je préfère, sauf si vraiment je tombe sur un truc très très bien pour la bière dès le début, alors on est parti pour les saucisses, pour remplir un petit peu ces maisons d'ouvriers, et comme je vous ai dit au début, faisons simple, on met tout au même endroit plus ou moins, et on diversifiera, on plutôt, on réunira, on rassemblera les productions du même type plus tard. Voilà, les ports, la boucherie, c'est la même vitesse de production, mais j'ai besoin pour la boucherie de débloquer les briques, alors des briques, on peut en faire facilement, ici, on a une source qui produit toutes les 30 secondes, une carrière, et on a la briqueterie qui produit toutes les minutes, donc il m'en faut deux si je veux équilibrer, on va le faire tout de suite, on a les ouvriers pour y travailler, c'est bien des ouvriers, oui, 25 ouvriers, donc on va mettre ça, ici, et attention, ne pas diminuer la fertilité là-bas, mais ça reste à 100%, je peux la mettre là, et on a besoin d'un entrepôt supplémentaire, on va le mettre ici, et tout est bien rangé, on est content. Je vous ai dit, au début, on ne va pas trop se tracasser quand même, pour faire des choses nickel au niveau, des arrangements, puisque de toute façon, ça va bouger. Trop de chariots, retardement retardé, il y a trop, trop, trop de ressources qui doivent affluer, et donc le nombre de chariots, de chargement, pour aller chercher les ressources, il n'y en a juste pas assez, donc on perd un peu de production, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un autre là, pour absorber un petit peu, je pourrais également monter le niveau, mais pour l'instant, je n'ai pas les ressources nécessaires, il faut des briques, et j'en produis, mais il faut le temps que ça se lance. A ce propos, on va jeter un petit coup d'œil. Regardez les briques qui rentrent dans le four, les fourneaux, les hauts fourneaux, la fosse à argile, regardez, je ne me souviens pas qu'il y avait tout ça, il y a des trucs pour les remonter, et mettre des tas au-dessus. Excellent. Voilà, là on est bien, on a ce qu'il faut en briques, on va en produire pas mal, est-ce que j'avais déjà déterminé les marchandises, ici briques, oui c'est bon. Très bien, en fait il faut juste changer ça, quand on débloque des nouveautés, des nouvelles ressources. Bien. Alors du coup les saucisses, on va commencer à les voir arriver, il faut un petit peu de temps. Alors l'île du coin, très bien. Ici on a trouvé le port de Madame Kaina, qui vend des objets. Pour l'instant, je ne vais peut-être pas trop regarder, juste des fertilités, mais il n'y a rien qui m'intéresse de trop. Et là on a charte commerciale, tarif commercial au moins 5% pour les navires. Bon, quand on fera des achats dans des ports, de manière automatique, ça peut être utile. Allons jusque là, et terminons l'exploration. Je suis en manque d'ouvriers, on va faire des maisons d'ouvriers. On va s'étendre un petit peu dans ce sens là. On va aller de ce côté là. Voilà, ça va me faire pas mal d'ouvriers. En plus, à mon avis, je n'aurai plus assez de nourriture. Il va falloir produire plus de poissons. Surveiller, comme je disais, comment ça évolue ici. Genre le schnapps, vous voyez, on n'en produit plus assez non plus. Les vêtements non plus. Il faut doubler la production. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas été voir les ports. Élevage de porcs. Là, c'est la production de schnapps. Notre boucherie, on ne l'a pas encore faite. Il fallait la faire, je vais la faire maintenant. On va aller dans ici, là. Et on manque encore un tout petit peu de briques, mais également d'ouvriers pour travailler. Mais ça, ça va venir. On a refait des maisons, on va les améliorer après. Ça va aller. Je suis l'humble serviteur de sa majesté. Oui. Bien évidemment. Ok, on va poursuivre les constructions. De toute façon, je vais bientôt débloquer ici l'église qu'on mettra quelque part au milieu. Donc il faudra de la place. Du coup, je ne sais pas trop comment ça va tourner. Allons par là un petit peu. On a besoin d'ouvriers. Voilà. J'ai mis du schnapp supplémentaire. On va également, je vais vous montrer la copie ici d'éléments tous ensemble. Hop, il copie le modèle. Et après, je peux simplement venir le reposer quelque part. Par exemple, ici. Trop de chariots. Donc, je répète encore une fois pour ceux qui sont horrifiés par mon layout, ça va rebouger. Par exemple, les saucisses diminuent la traie. Si je veux faire ici une île d'habitation, peut-être qu'on ne voudra pas avoir du tout d'industrie de bâtiments qui diminuent la traie de l'île. Si je veux mettre une zone touristique, c'est mieux. On va choisir à un moment donné où on met les productions. Alors, je vais mettre en pause, non ? On va revenir. Voilà, il n'y a aucune île finalement où on a à la fois des céréales et du houblon. Donc, ça, ça me rend un petit peu triste mais c'est pas grave. On va choisir l'île où on va se mettre. Ça pourrait être celle-là. On a du salpêtre. Je ne sais plus trop à quoi ça sert mais ça peut être pas mal. Là, les feuilles ronde-là, on a du salpêtre. Là, on a du houblon. Il me faut du houblon pour la bière, je pense, de manière comme deuxième île en réalité. Et je crois que les poivrons ce sera utile également assez vite. Ça, c'est les pirates mais une fois qu'on leur a coulé quelques bateaux d'ailleurs, je vais le couler, ils seront moins enclins à l'attaquer. Des relations tendues avec Anne Harlow, les pirates. Tu m'étonnes. Allez, détruisez-moi ce truc. On peut récupérer des ressources. On a eu le mégaphone dans la capitainerie. Coup d'entretien plus 15% affecte les tourelles de défense lors de l'activation. Mouais. Pas très utile pour moi. Donc, on a ici du raisin machin, ok. Là, on a du salpêtre et du houblon ce qui peut être pas mal. Celle-là, elle est petite, c'est un peu embêtant. Mais il y a les poivrons, je pense qu'on aura besoin quand même assez vite. On va quand même prendre la grande ici pour le houblon et le salpêtre. Je vais venir là, on va faire le port ici. Ok. Ville portuaire. je vais faire CTRL F1 pour stocker ici la position comme ça quand je pars, après je fais F1, je reviens directement là. C'est pratique. On a franchi une nouvelle étape, on a débloqué des choses, on peut faire une église. Alors, il nous faut évidemment des briques. Normalement, on n'en produit pas mal. On a quand même une exploitation complète ici. Ça devrait avancer vite. J'aime bien passer la plupart du temps en tri des bâtiments par type plutôt que par niveau. Les matériaux de construction, etc. Donc les matériaux de construction, on peut les faire dès qu'on peut les faire. Les voiles, par exemple, pour faire nos navires, on en a besoin. On a besoin de laine toutes les 30 secondes et les voiles toutes les 30 secondes. C'est du 1 pour 1. C'est simple. Ça coûte assez cher par contre en ouvrier, 50. Il va falloir continuer à augmenter un petit peu la taille de la ville. Faisons ça et ça. Ok, on essaie de ne pas faire des blocs tout tout droit. De toute façon, avec les bâtiments administratifs et autres qui vont s'ajouter, ça va devenir un peu plus organique automatiquement, je pense. voilà, on garde des ouvriers en suffisance, mais il nous faut des fermiers en suffisance, mais il nous faut des ouvriers. Et on va mettre cet élevage de moutons et les voileries directement à côté a priori. Alors généralement, j'aime bien mettre ça dans la zone portuaire parce que, voilà, vous produire les voiles sur place directement, c'est sympa, mais ce n'est pas obligé. On va le faire ici. Je vais mettre la production de voile quasiment directement derrière. Et là, on va mettre les moutons. C'est trois et ça se met en carré très facilement comme ceci. Comme pour les vêtements. Ça ne produit peut-être pas tout de suite parce qu'il faut le temps que les premières ressources arrivent. On revient à voir après. Et on est parti pour notre première colonie ou la deuxième si on veut. Évidemment. Bien sûr. C'est Calambor. Une chance, je ne sais pas, j'ai tout visité pour trouver celle-là. Vers un nouvel élevage, l'agro-industrie sur le devant de la Seine. Les élevages du monde entier ne jurent plus que par les silos avec leur système de prélèvement intelligent. Le fourrage est stocké et puis distribué au bétail pour accélérer la pâture. Est-ce que Koneski saura tirer la meilleure partie de ses fermes ? Donc ça, c'est un système qui a été ajouté dans un DLC ou une mise à jour gratuite, d'ailleurs, je ne sais plus. Et qui permet d'utiliser des céréales pour booster la production des élevages, notamment ici. Je vais essayer d'utiliser vraiment ces systèmes-là. Je suis très en vie. Le truc, c'est que je vais mettre... Alors lui, je ne sais pas où je vais le mettre parce qu'il faut qu'il y ait accès à la route, je pense. Je ne suis pas sûr. Ok. Et on aura besoin de faire des céréales. Rien que pour ça, mais pas que pour ça. Vous allez voir parce qu'il y a une nouvelle chose qui a été débloquée via une mise à jour, c'est les besoins de confort. Des petits besoins supplémentaires qu'on peut débloquer. Par exemple, le besoin de farine ici pour les fermiers. Donne plus à un fermier par maison, simplement, si vous donnez un petit peu de farine en plus. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. qui vont vraiment encore complexifier la couche de gameplay d'approvisionnement des îles et des habitants. Ça peut rendre vraiment les choses plus compliquées mais on va essayer de faire tout ça progressivement. Là, je vais commencer par faire des céréales. C'est dans la chaîne de production du pain. On peut déjà faire des céréales pour le silo parce que pourquoi pas après tout, c'est vrai, on peut le faire. on va mettre ça là. On va mettre le champ derrière, on va remplir les trous. Comme ça. Comme ça. Et là, voilà, on aura déjà des céréales pour le silo au minimum. De toute façon, j'aurai besoin de céréales pour faire mon premier pain également avec les boulangeries qu'on va sans doute faire également pour l'instant ici avant d'avoir d'autres îles. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent ? Un peu d'huile de coude ? Un peu d'huile de coude ? C'est-à-dire ? Un petit coup de main, chef ! Trouver et récupérer les camarades de l'ouvrier. Tiens. Les ouvriers sont sûrement en train de prendre du bon temps dans l'un de vos pubs. Alors, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. J'aime bien ces petites quêtes, ça permet d'aller voir la ville, je trouve ça cool. C'est eux ? En plus, ça modifie les décors, c'est vraiment chouette. Je me sens un peu coupable de les récupérer. Le goudronnier dans les corporations donne de la très négative moins 100%. Affecte les chars. Ouh là ! Affecte les charbonnières. Ces trucs-là seront également importants pour nos premières expéditions. Celle-là donne plus 20 ans d'artisanat, ça va être utile aussi. Ok, on verra. Alors, relier le silo à l'entrepôt, voilà, c'est ça. Il faut le relier à l'entrepôt. Ça n'ira pas comme j'ai fait pour le moment. Il faudrait une route supplémentaire pour relier par derrière. Pourquoi pas, après tout. Mais alors, on va ce silo hop, si, je peux le déplacer, le mettre comme ça. Ça va livrer. Alors, vous voyez, il y a une réserve spéciale ici pour indiquer le stockage. On peut prendre un petit peu d'avance sur le stockage des céréales. Ça ne pose pas de problème. Voilà la ferme. Avec les travailleurs des champs. On devait encore aller voir la boucherie, si je ne me trompe pas. Elle est là. La barbaque en veux-tu, en voilà. Les porcs qui voient ça à côté ne doivent pas trop leur faire plaisir. Mais bon. Et le silo qui est en train de se remplir. Exactement. Ok. Bien. Bien. Alors, il serait temps d'aller prendre d'autres îles. Pour ça, on a besoin de poutres d'acier. Je ne peux pas les produire tout de suite. Donc, on va aller vers le port de d'Archibald Blake. Pourquoi ? Parce que lui, il vend des poutres d'acier. Avec ça, on va pouvoir faire des portes d'attache supplémentaires et prendre l'une ou l'autre île qui m'intéresse fortement. Comme ça, on ne se les fera pas piquer. Bon, on peut faire la guerre éventuellement ou déloger à coup d'achat d'action des îles les IA, mais je ne me sens pas forcément obligé de le faire. On le fera si on en a besoin. Et on va continuer à monter les niveaux des maisons. Ça rapporte de l'argent. Ça nous permet d'avancer vers le déblocage suivant d'amélioration, de construction. Hop, on fait des maisons en plus. Et on va produire, fournir les besoins aux ouvriers. On voit que les premières saucisses commencent à rentrer dans les maisons. Ils sont contents. le pain et le savon sont des besoins également importants. Donc, on va multiplier les pains. J'ai envie de dire. Hop, faisons les champs. Comme ça, comme ça. Voilà. Alors, on peut regarder un petit peu l'équilibrage de la production du pain. c'est-à-dire que c'est une minute pour du blé. Donc, c'est quand même lent. 30 secondes pour le moulin. Donc, un moulin sera suffisant pour deux fermes céréalières. Peut-être qu'il en faudra trois parce qu'il y a un silo. Mais bon, ce n'est pas trop trop grave encore pour le moment. Et la boulangerie, il nous en faut deux. Si on veut tout équilibrer. Deux, un, deux, et on a une production qui est OK. Alors, si on met les bâtiments d'une même chaîne ensemble, les biens ne doivent pas transiter par un entrepôt obligatoirement. Ça ne doit pas faire ferme entrepôt, moulin, entrepôt, boulangerie. Ça peut aller directement pourvu qu'on soit apporté vers les bons endroits. Voilà. Du coup, on va produire de la farine. Après, on a équilibré avec le reste. Quoique, parce qu'avec les fermes, c'est plus compliqué puisqu'on envoie une partie des céréales vers le silo. Bon. Mais si on veut, on peut venir dans les besoins de confort et pour avoir un tout petit peu plus de fermier par maison, on va débloquer l'envoi de farine. Alors, elle veut s'établir ce prosciutino, mais je vais systématiquement refuser ce genre de choses si j'ai le droit. Heureusement, on a l'outil de vérification et on peut venir voir par exemple que du coup, la farine, effectivement, on va avoir une demande plus importante que ce qu'on peut produire en farine pour le moment. Il faudrait produire plus. Potentiellement, on produit 3 en farine pour l'instant que 1 parce que ça se met en route, c'est le bleu clair. En 3, c'est le potentiel et potentiellement, on a... Pardon, ça c'est la demande. Pardon. C'est la demande en bleu et en vert, c'est la production. Donc petit à petit, la demande va se mettre à son max. On va être à 3 et en production, on sera seulement à 2. Donc, produire plus de farine, ça dépend un petit peu il faut voir ce qui coince. Est-ce qu'on manque de moulins ou est-ce qu'on manque de production agricole ? Dans ce cas-ci, on manque un petit peu de production agricole de toute manière, déjà dans l'état actuel. Donc avec le nombre de moulins qu'on a, on en demande un petit peu plus que ce qu'on produit. Mais c'est normal, une partie des deux ici, elle s'en va dans le silo. Je pense que ça doit être ça. Et donc du coup, il faudrait un petit peu plus de ferme et un peu plus de moulins, un deuxième moulin. Alors du coup, ça va être dur maintenant dans le jeu d'équilibrer parfaitement. Mais il y a tellement maintenant, comment expliquer ça ? Il y a tellement de couches de gameplay qui vont influencer les flux de ressources, les besoins des habitants. Après, on va débloquer les docks commerciaux qui vont nous permettre de faire du commerce et de récupérer des ressources. Il y a tellement d'éléments perturbateurs que l'équilibre ne viendra plus du tout que du fait d'équilibrer les chaînes de production en termes de bâtiments. Loin de là, donc il va falloir utiliser l'outil d'équilibrage pour bien équilibrer nos productions. Du coup, ça peut permettre de s'affranchir un petit peu de cet équilibrage constant en termes des bâtiments, mais ça rend la gestion un peu plus complexe. Mais certainement pas du coup moins intéressante, bien au contraire. Voilà, moi ce que je veux, c'est rapidement avoir nos premiers bâtiments de niveau 3, ce qui nous permettra de lancer une première expédition vers le Nouveau Monde et de prendre les bonnes îles. On ne sera peut-être pas les premiers parce que l'IA généralement est très rapide pour le faire, mais on essaiera d'aller vite. C'est préférable. Alors, au niveau des biens des services publics, on a débloqué l'église que je vais placer. Est-ce que je vais pouvoir la mettre là ? Non, je peux la mettre là et elle touche quand même tout le monde. Elle est pas mal là. Maintenant, si je veux, je redéplace tout un petit peu mes services publics pour qu'ils soient plus au milieu, mais je crois qu'il n'y a pas besoin. Voilà le prêtre. Le curé. Le parvis devant... Toujours l'église à côté du pub. C'est la loi. C'est obligatoire. Alors du coup, les demandes. Le pain arrive, on avait encore besoin de savon et puis il y aura l'école et puis on sera bon. Le savon, on va le faire. On va le faire assez facilement grâce à la production de porc. Bien de consommation. Voilà. Donc une minute, une minute, trente secondes. Donc deux... Alors une savonnerie, deux fonderies de suif, deux élevages de porc. On a quelque chose d'équilibré. On n'aura pas assez de travailleurs pour tout ça pour le moment. Donc on va mettre un, un, un et puis on rajouter après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des maisons supplémentaires, évidemment. à grandir, à grandir, à grandir. Voilà. Alors l'élevage de porc, je peux peut-être le mettre sur le même modèle. Il est... Ouais, on bougera ça après. On peut se mettre comme ça. Hop. Et toi ? Tu peux pas aller là malheureusement, mais tu peux venir ici. Ouh là. Là, c'est bien. Fonderie de suif, c'est tout petit. Ça demande... Ah, ça demande des poutres en acier. Alors justement... Est-ce que je les ai débloquées, les poutres en acier justement pour la production, tiens. Si c'est le cas, il faut en faire absolument rapidement. Oui, on les a débloquées. Oui, on les a débloquées. Ok. Alors je vais déjà les acheter ici. Pour le moment. Je suis venu exprès pour ça. On va tout prendre. On va prendre un peu de bois. Mon estomac, ce sera peut-être... On va aller prendre cette île-ci. Pour avoir la fertilité des raisins, également de céréales. Elle me paraît... Elle me paraît bien. Je vais venir là pour la choper. Et ensuite, on va repasser dans notre ville, déposer l'acier qui nous permettra de faire notre savon. Et éventuellement, c'est le bon moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que ce que vous avez vu aujourd'hui vous plaît. Laissez un petit like. Ça va vraiment aider la série également à décoller auprès de YouTube parce qu'il va considérer qu'elle est appréciée et donc la proposer plus aux gens. Donc n'hésitez pas à laisser un like. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour la suite avec le troisième niveau de population déjà et l'expédition vers le nouveau monde. Salut à tous !